salut salut à tous heureux de vous revoir pour cette deuxième partie de vidéo sur l'apprentissage de la conception d'un plan 2d sur autodestré vite comme l'avons vu précédemment nous avons commençons avons débuté de reposer bas avons commencé l'aménagement intérieur avec notre mobilier si vous voulez retrouver la vidéo elle se trouve là la première vidéo vous pouvez l'avoir sur la page et ni civile 207 conception d'un plan 2d sans plus tarder nous allons débuter avec le vif du sujet ok nous allons nous allons débuter et je peux vous dire qu'au cours de cette vidéo vous aurez vraiment quelque chose de complet au niveau des paramétrages pour pour les plans 2d je vais vous apprendre quelques petites astuces à maîtriser pour que votre plan de l'histoire celui d'un professionnel bon nous avons commencé parce que la dernière fois nous avons séparé ces éléments c'est mais est donc je vais pas je vais pas les séparer je fais supprimer je vais mettre des composants identiques donc ce soit si c'est le son fini ce sera le même élément aura des chaussures si je vais prendre mes motifs mon motif de carreau avant donc ça veut dire que je sélectionne mon sol et puis je viens dans le propriété modifié ensuite logique juste là pour vous choisir l'élément ici maintenant vous avez les motifs de surface qu'est ce que je vais mettre en premier plan mais moi je veux je vais mettre un motif carré par motifs carré résonant rigide ok ça c'est la première méthode pour pour modifier par exemple les motifs group qui peut apparaître au niveau d'un plan 2d je vous montre la deuxième méthode dans les paramètres ici vous mais vous cliquez juste sur modifier le type et puis modifier l'élément au niveau de navigateur de matériaux ok vous pouvez modifier la couleur parce important de modifier la couleur parce que les motifs au niveau du fond du plan d'un pas des à être plus visibles que les murs donc vous devez tout prendre une couleur qui ne se voit pas beaucoup ok j'ai toujours un idée valide juste va aider ok ok apparaît comme ceci deuxième méthode comment faire ou pour que ces éléments apparaissent vous venez juste là dans gérer modifié paramètres supplémentaires vous allez prendre motifs de remplissage d'un remplissage ok même bon c'est pas c'est pas c'est pas la bonne méthode bon ok c'est que vous faites vous venez plutôt dans dans vue et puis vous faites visibilité de graphisme visiter le graphisme vous propose tous les paramètres d'architecture vous voyez vous avez l'architecture la structure génie climatique est assistée canalisation au niveau de notre architecture vous voyez nous avons tous les éléments qui sont entre dessins que ce soit l'armature on doit pas l'armature ou que ce soit les fenêtres que ce soit les gardes-corps que ce soit les luminaires et ce dessus le mobilier vous avez la possibilité de modifier les lignes les motifs que ce soit transparent les lignes de coupe dans la poste et les modifiés vous délai fermer vous qu'elles n'apparaissent pas ces éléments ensuite maintenant qu'est ce qu'il faut faire je vais prendre exemple disons que on a vu ok vous allez vous voyez mieux voici mieux donc là les lignes de mieux comment les lignes de mieux donc je peux changer la couleur je peux sélectionner je peux sélectionner je prends le rouge mais ok ok et puis j'applique vous voyez bien oui bien là il passe en rouge donc je reviens élément par défaut ok 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 vous avez le motif qu'est ce que je vais mettre en fond de plan qu'est ce que je vais mettre qu'est ce qui sera en fond de mon mur je peux choisir une couleur je peux choisir un motif je prends ce mot ici et puis je dis qu'il va apparaître avec cette couleur en premier plan ok je valide j'applique et puis vous voyez ils changent ils changent là ils changent là donc je rentre juste pour venir à l'état normal donc dans cette troupe et vous faites vue visiter le graphisme et déjà ici vous avez tous les éléments entre dessins vous avez la possibilité de modifier les lignes et couleurs la taille le c'est transparent ou pas ou d'ici aussi un groupe ok ok c'est ce que nous allons faire maintenant c'est quoi ce que je veux d'abord c'est que nous allons dans notre dessin comment on fait la notation comment définir les surfaces de pièces je vais sur le sens comment définir les surfaces de pièces par exemple je veux différencier la surface de ma cuisine et celle de mon séjour qu'est ce que je fais dans l'architecture vous avez l'option pièces vous avez l'option pièces qui surface si je veux différencier par exemple les deux éléments se sont compris bien à côté de l'autre ce que je fais vous avez ici l'outil séparateur de pièces si je prends séparateur je clique sur séparateur je mets le pulseur vous voyez bien ce dessin si je montre comment séparer deux pièces donc à reculter séparateur de pièces et puis lorsque lorsque je me positionne ainsi j'ai pu quitter de là entre interrompus et je vais jusqu'à là ça séparer mes pièces pour confirmer cela qu'est ce que je fais vous avez l'outil pièces ici ça me permet de donner directement et automatiquement à la surface de ma pièce vous voyez je positionne la pièce et puis il me il me sort la surface le sens la surface et je n'ai plus qu'à modifier le nom nom de ma pièce ok c'est bon deuxième étape maintenant on m'en fait pour arranger cet espace et puis si je veux diminuer l'espace entre mon nom puisque pour écrire le nom c'est très simple vous cliquez juste vous cliquez juste un instant vous cliquez sur l'élément et puis vous mettez cuisine cuisine ok ok comment m'était diminuer l'espace qu'on entre ces deux éléments ou comment modifier la police ou comment modifier la couleur et comment modifier la taille ou et c'est si vous voulez modifier les propriétés de cette surface ou du texte qu'est ce que vous faites vous cliquez sur l'élément ensuite je vais d'abord vous montrer que les éléments quand vous cliquez sur le texte vous avez la possibilité de mettre une façon horizontale ou verticale donc vous pouvez choisir ligne de repère vous pouvez choisir une ligne de repère entre les deux éléments mais bon c'est pas c'est pas esthétiquement propre dans le juin je l'ai mis la ligne de repère donc pour une chez les mains vous cliquez sur le texte et ensuite vous mettez modifier la famille monsieur la famille dans la famille vous avez le numéro de la pièce qui est important on supprime vous avez le volume là qui n'est pas important on supprime ce qu'on veut c'est la surface et le nom de la pièce et si lorsque vous cliquez sur vous cliquez sur un texte entre les deux vous avez la possibilité de modifier le type ici donc quand vous voulez se modifier le type ici vous avez la possibilité de modifier la couleur disons qu'on va prendre une couleur nous on va prendre du rouge pour qu'on va prendre du rouge ok épaisseur de la ligne épaisseur et on va garder arrière-plan transparent lui afficher un cadre je n'enjeu pas je suis le cas de pouvoir afficher c'est un cadre qui va ils sont autour du dessin mais ça va rendre lourd mon dessin décalage du cadre pas du tout ça ne me dérange pas c'est juste parce que j'ai pas mis de cadre police de texte bon je peux lire bon on peut lire ça rien vous avez là vous avez le choix vous avez une méthode de police vous pouvez choisir à vous de voir taille de texte moi j'aime bien prendre la taille de texte à 2 ou 1,2 taille de tabulation c'est pas important pour moi grâce que je choisis un grand italique ou souligner bon je vais prendre italique disons on a choisi italique et puis il partait de l'agent non c'est pas pour temps ok on valide et puis voilà ça c'est pro et ensuite vous venez juste là chargé dans mon projet ok on change dans mon projet et puis projet tuto mais sur le tout ok remplacer ok vous voyez il a remplacé les mots d'accord ensuite deuxième étape comment comment parce que souvent dans les dessins qu'est-ce qui doit apparaître de façon très visible dans le dessin ce sont les murs et pour cela il faut par exemple c'est immobilier si le moment doit pas être comme ça il faut il faut pas une couleur frappante qui fait que les éléments et que les murs ne ressortent pas très bien donc ce qu'il faut faire comme je voulais montrer tout à l'heure vous venez dans vue vous venez dans visibilité de graphisme vous allez prendre mobilier juste ici à vous prenez vous prenez une ligne ligne les lignes comment vous prenez vous prenez une ligne et puis et puis vous modifiez la couleur je vais prendre ça normalement appliquer ok c'est bon donc vous prenez un mobilier et puis vous venez juste là dans ligne et puis vous pouvez choisir que vos mobiliers soit un interrompu les traits ou ou pas mais j'ai j'ai laissé continuer j'ai pris continuer donc là mais la couleur va changer j'ai prenne couleur un peu plus ou moins un peu moins visible donc je valide ok ok et puis je valide donc vous voyez que l'aspect l'aspect qu'avec l'automobilier comme lui a changé pour les traits noirs a changé ce qui est bien parce que ça fait ressortir les murs donc ok maintenant qu'est ce qu'on fait maintenant nous allons côté notre dessin qui est dans le quotidien mais je veux d'abord non mais puisqu'on a la cuisine là on a on a le séjour on a le séjour à ce niveau ok donc vous avez la possibilité de poser les surfaces des autres pièces et le mobilier parce que dans la description de la vidéo vous aurez le lien pour le mobilier pour tous les éléments nécessaires pour découvrir votre plan 2d sans souci donc vous n'aurez qu'à cliquer pour télécharger c'est rien du tout ensuite ensuite qu'est ce que nous allons faire nous allons côté dans mon côté cette partie mais les autres appartements vous avez la possibilité de aisément les modifiés comme le premier dont nous allons nous concentrer seulement sur cette partie et puis pour côté vous venez juste là dans à noter pour côté à noter ici vous avez aligné ligné la différence entre aligné lignée d'abord c'est quoi avec l'outil aligné vous avez la possibilité de deux côtés en fonction de l'as du mur des deux deux de l'est et de l'intérieur du mur à des faces bien sûr maintenant avec le jeu n'échappe je reviendra à noter mais n'avait aussi une ligne et vous avez la possibilité de positionner vous voyez ce point bleu qui apparaît vous avez la possibilité de placer votre curseur à un point précis de votre dessin maintenant tout ceci nous avons débuté ou venant d'annoter on était dans les buts avec aligné donc la côte aligné ok quand cliquant sur le dessus dont je vais l'amasser les cotisations à dire donc donc quand je quitte de là à demain je suis appelé qu'il est très important de placer ses coûteurs au niveau des côtés pas pas dans l'axe parce que pour un dessin plus lisible il faut vraiment que les coûteurs ne soit pas poussé peu de partout oui donc je vais de là à là vous faites que moi ok bon maintenant bon voilà vous termine les cotations qu'on entendant la description des propriétés donc je que je vais c'est que tu veux c'est une distance juste en ceci et puis jusqu'à là et puis oui jusqu'à là je pense que j'ai une salle intérieure mais j'ai une salle intérieure et puis je vais cette distance totale sens total et puis prendre aussi c'était sans exemple c'est ce qui est un axe mais non normalement mon mieux s'ils devraient déborder la surface il devait déborder c'est très simple cliquez sur la surface et puis on était modifié les limites modifié les limites et puis qu'est-ce qu'on fait on va on va juste cliquer dessus et maintenir on maintient et puis on déplace et c'est bon on valide ok c'est très simple ok donc maintenant je viens toujours à noter je prends aligner et puis je vais ce côté ce côté dont je clique c'est une ligne en partant vers le bas donc je vais prendre jusqu'à là jusqu'à avant d'avoir les dimensions de la porte juste là juste là et puis vous finir ok ensuite je vais je serai besoin de ses distances d'axe en axe on n'a pas pratiquement trois ans donc je joue toujours zoom et je rappelle que l'important de toujours bien se positionner quand on dessine parce que parce que la fatigue n'est pas amené à un découragement ou à un arrêt du travail donc toujours bien s'en soit bien s'adosser et puis utiliser l'outil zoom l'outil roulette de la soirée pour zoomer donc c'est très important pour ne pas avoir à se baisser et à regarder l'écran donc je pense que c'est fait et puis je vais mettre ça ok mais c'est là j'ai mis aussi cette distance totale par exemple non sinon moi il devrait être ici au mieux dans ce qui fait que qu'est ce que j'ai fait une des portements ni les mois plus tôt ici des droits de ça comme ça que c'est bien donc je vais maintenant aligner une distance totale alors de la quai on est là jusque là ok ensuite je vais cette distance aussi ok et puis je vais cette distance extérieure par rapport à mon portail aussi et c'est ce côté aussi d'accord maintenant ce que je montre c'est quoi vous allez me dit vous allez me dit comment faire pour changer la police le motif la couleur de nos lignes de nos cotations c'est très simple première méthode vous cliquez sur la cotation et puis vous venez juste là modifier le type vous cliquez sur modifier le type ensuite dans le graphisme vous avez le type de chaîne de côte continue donc vous avez la possibilité de choisir objectif de base et j'ai choisi continue là que et puis bon nous venons juste ici au niveau de couche la couche c'est quoi c'est le motif qui se trouve en bout de cotation donc ici c'est un flèche de 15 degrés donc vous pouvez aussi choisir de prendre la plupart des gens choisissent bien mètres trois mètres trois millimètres et puis épaissez de la ligne et m c'est bon c'est bon parce qu'il doit être très visibles épaisseur de la couche épaisseur de la cause bien sûr d'avoir aussi été très visibles sur l'expansion de la ligne de côte extension de la ligne de côte bon je vais prendre pas trop je prends un parce qu'il faut pas que ça soit trop et loin la ligne de côte bon reste dynamique une monde en couleurs couleurs maintenant on va prendre du rouge comment c'est que je choisis la couleur ça vous cliquez juste et la couleur et que vous vous rechangez en fait au niveau du texte maintenant qu'est ce qu'on va mettre au niveau du texte vous pouvez mettre le texte à une taille comme j'ai mis tout à l'heure pour les cotations au niveau des surfaces ok taille du texte j'ai mis deux bien sûr comme l'autre j'ai mis aussi parce qu'il faut une uniformité maintenant vous allez choisir une fois j'ai pris quoi j'ai pris à rien je vais encore choisir à rien ici une uniformité à répland transparent vous pouvez choisir que l'arrivée plan soit opaques avait dit l'arrivée blanche à votre dessin mais je préfère laisser transparent les fois aussi je préfère prendre le pack ça dépend ça dépend du dessin ça dépend si le dessin est vraiment tout fait ou pas ça qu'il faut que les cotations ressortent bien unité alternative non c'est important ici pour le nom d'enfance à côté à ce niveau vous validez ok et puis vous voyez vous voyez les cotations ont changé sont venus en couleur en couleur rouge donc après avoir fait ceci vous allez me demander aussi comment faire pour peut-être modifier les motifs au niveau des murs comment modifier le trait la grosseur de la ligne du mur c'est très simple pour modifier ceci par exemple nous allons commencer par la ligne de murs pour modifier ceci ou peut-être la ligne de mobilier ou la ligne de fenêtre ou la couleur de fenêtre n'importe quoi c'est pas concentrons d'abord comment c'est pour modifier la taille de la ligne de mur pour le faire vous venez dans gérer un paramètre complémentaire épaisseur des lignes cliquez donc plus tard on enregistrait plus tard vous voyez bien ici un c'est pour des éléments primaires donc les motifs de hachures cotations coupe donc ce qui nous intéresse c'est le cadre puisque nous sommes en 1 centième ici juste ici dans la boussin vous voyez bien que l'échelle du dessin 1 centième dans l'échelle du dessin 1 centième au niveau de 4 c'est pour les murs ici normalement par défaut c'est 0,35 mais moi j'aime que mon dessin soit très visible niveau des murs au moment de l'impression donc j'aime bien prendre 0,5 tant que c'est bon j'ai envie de ceux-là c'est bon non 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 et puis j'ai fait une erreur annulée à et puis celle des lignes quatre oui dont j'ai pu à centimes c'est plutôt là à un un centième ok vous prenez un centième c'est ici à l'échelle senti pour les airs du sein ok on va laisser mon dessin est comme ceci maintenant comment entrer les motifs dans le mur si j'ai des motifs c'est très simple cliquez sur le mur là le mur pour le rez-de-chaussée bien sûr vous mettez pro modifier le type ensuite vous faites modifier vous voyez dans catégorie la catégorie même pas défini c'est pas normal on va définir catégorie lambda peut prendre n'importe quoi dupliquer tant qu'une catégorie parce que le niveau du rendu c'est important motifs graphiques motifs de surface premier plan qu'est ce que je veux comme motif vous pouvez choisir un motif qui est le motif qu'il y a où vous pouvez créer un nouveau motif juste ici vous pouvez ainsi un motif prêt téléchargé et justice et puis vous pouvez choisir disons qu'on reprend ce mot ici pour par exemple parce que couleur de remplissage ça va pas trop apparaître mais à chez d'un mètre c'est très fin donc on vit et puis on valide on valide la page on voit modifier le type parce que graphisme motifs d'un puissage un détail fait un détail fait un détail c'est une taille pourquoi pourquoi il n'apparaît pas un genre par rapport à tous ici a choqué bon ça lui dit que ça veut dire que c'est très simple on revient toujours dans notre navigateur de matériaux et puis motifs motifs on va on va prendre motifs des coupes en arrêt point c'est souvent ce logiciel donc quand je mets je viens dans la cathédrale et j'ai pas vu ton motif du coup et puis premier plan et puis je prends plutôt je prends ce motif si je faisais la couleur et puis je valide ok vous voyez que voilà le motif de qui apparaît au niveau de mon nom c'est vrai qu'il n'a pas trop visible et non aussi me dire vous avez aussi la poste et de modifier la couleur donc toujours là et puis la couleur la couleur la première fois et c'est là où nous allons aller ou modifier la couleur peut-être définir la métier comment faire modifier la couleur des murs comment c'est la couleur des fenêtres peut-être que je veux pas que mon mur soit toujours noir sur le dehors et tout ça c'est simple vous venez dans vue vous venez dans visibilité de graphisme et puis vous avez style d'objets style d'objets juste là et puis vous avez plutôt d'éléments je vais prendre par exemple je vais prendre le mur ici ici mon mur en noir donc je vais prendre par exemple mon mur en vert je mets ok je mets ok simple vous voyez que les murs se colorent en vert donc nous avons nous avons mais je préfère prendre tant que je préfère a aidé d'un style d'objets et puis j'ai choisi monsieur je prends mon mieux je vais prendre une couleur pas très clé dans le jeu je peux me choisir de prendre ce coup là vous nous voir vous nous voir mais j'aime bien le noir sur blanc parce que c'est beau c'est bien donc après on a fait ceci d'après côté je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo nous la prochaine fois nous verrons comment gérer les styles visuels du dessin parce que les styles visuels sont très importants parce que vous avez la possibilité de différencer les pièces au niveau des couleurs dit que la couleur des représentants des coups dans ton cas que la clé d'être présente de la cuisine par exemple la couleur où je dois le séjour on voit les styles visuels au niveau du rendu en plan 2d réaliste réaliste très réaliste et très beau dans l'envoie les styles filets dans les prochaines vidéos maintenant dans la prochaine vidéo si nous verrons comment c'est une impression de qualité et comment gérer son calque comment c'est un calque d'entreprise comment faire un calque de particulier comment insérer son logo dans son calque nous verrons ça dans les prochaines vidéos sur ce je vous dis ne manquez pas n'oubliez pas de commenter ou de liker ou de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être prêt pour les prochaines vidéos qui arrivent sur ce je vous dis à bientôt passez une très belle journée paix